Aujourd'hui les amis, on a un manga vorace très chargé, encore une fois avec Ikkyuu tome 2, avec la nouvelle Lille au Trésor d'Osamu Tezuka, 13 Nuits de Vengeance, Mother Parasite et du sport exceptionnel avec Aohashi générique. La petite intro qui régale, un manga de sport chez Mangetsu, donc Aohashi avec le 19ème tome en cours. Franchement, qu'est-ce que c'est bon à lire ? Ça fait partie de ce genre de manga dont on a du mal à attendre le volume suivant. Quand on arrive à la fin, on a envie de savoir encore plus quand on est en plein match, encore plus quand la tension monte, encore plus quand on est à la mi-temps d'une confrontation qu'on attendait depuis des tomes. C'est vraiment bon, tous les ingrédients du manga de sport sont là. Une montée en puissance, en level, en intensité, en dramaturgie en fait, au fur et à mesure bien sûr que les tomes avancent. De la tension, de la vitesse, de l'énergie. Forcément, si vous aimez les mangas de sport, n'importe lequel finalement ça va vous parler. Cette sensation de s'entraîner pour obtenir un résultat, c'est très parlant. Les dessins de Yugo Kobayashi en plus, je trouve, marchent match, même parfaitement bien avec le football. Le trait, il est très sympa. Il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de sincère. On sent l'énergie et le plaisir que l'auteur a à dessiner ses personnages, à les mettre en scène et à exprimer en fait ce qu'il a envie de raconter. Donc tous les sentiments, toute la tension. La pratique du football, elle est plutôt bien amenée à travers vraiment une construction technique, tactique, collective. Et puis petit à petit, en fait, d'appréhender différentes et des nouvelles notions. On a également des traits de personnalité chez les différents personnages qui sont cools parce qu'on retrouve. Alors bien sûr, c'est un petit peu caricatural parce qu'il faut quand même que chaque personnage, chaque héros, chaque joueur soit aussi assimilé à une certaine façon de penser, qu'on comprenne bien et puis qu'on puisse faire le parallèle avec les propres représentations qu'on peut avoir dans le football par exemple de tous les jours ou dans la vie de tous les jours. Donc ça marche vraiment, vraiment bien. Il y a un profond respect, je trouve, de la pratique. Il y a un profond respect du genre shonen de sport. Bravo, c'est un auteur que vous pouvez découvrir également avec le One Piece, Short Piece et Kitchen, je ne sais plus, je ne sais plus, le nom m'échappe. Enfin bon voilà, en tout cas c'est un auteur qui est mis en avant actuellement. Awashi, si vous aimez les mangas de sport, en attendant la version deluxe, perfecte, je ne sais pas trop, de Slam Dunk, comment elle s'appelle, début 2024. Awashi est fait pour vous. Est-ce qu'il y a un anime en cours ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il va y en avoir un ? Assurément. Et je me frotte les mains d'avance. Avant d'enchaîner avec trois titres cultes à venir, on va continuer avec une petite dinguerie, un truc un peu... What the fuck ? Un petit peu... Ma boule en fait. Je dis mais qu'est-ce que je suis en train de lire ? Qu'est-ce que c'est que ce manga ? Qu'est-ce que c'est que ce début ? Wow, mauveur, parasite. Là aussi on est chez Mangetsu. J'étais parti sur une idée d'un manga, déjà par l'auteur de Shigaime et de, vous savez comment il s'appelle, Assassin. Donc un auteur qui me plaisait de redécouvrir parce que le trait est plutôt sympa. Il a des personnages, des visages relativement arrondis. Mais il joue pas mal avec les expressions, avec les yeux. Il y a quelque chose d'assez dérangeant et d'assez maléfique des fois chez certains de ces personnages. On le retrouvait dans Shigaime. On le retrouve beaucoup dans Mauveur Parasite également. Il y a ces sensations déformées sous le coup de l'émotion, bonne ou mauvaise. On sent vraiment la déformation des traits. C'est assez malaisant d'ailleurs. Mauveur Parasite va nous placer avec un adolescent lycéen, je ne sais plus trop quel âge il a, qui joue un rôle assez étrange avec sa mère puisqu'il entretient une relation très 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 bizarre. Avec une espèce d'emprise, un jeu de domination et un jeu de manipulation. Il est un peu Poupette Master là-dedans et puis on se dit c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas du tout la relation normale. Il y a un truc. Et très très vite on se rend compte en fait que la maman en question n'est pas la mère véritable, que cet enfant a été placé de famille en famille, que manifestement il y a un énorme manque d'affection, il y a une vraie carence affective. Et c'est bizarre parce que la mère très très vite souligne le fait que « Pardon, pardon, j'ai fait une erreur, je veux à tout prix que tu restes mon fils. » Alors il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et vous vous apercevez que ce personnage-là, il est complètement pété. Il note toutes les petites erreurs de sa mère. Il est complètement à l'affût du moindre truc jusqu'à ce qu'il se dise que potentiellement il pourrait trouver mieux ailleurs et donc trouver une nouvelle maman. avec toujours cette sensation de dominer effectivement et de manipuler. Et ça va être comme ça sur ce tome 1. Il y a une manipulation et on sent qu'il va y avoir un transfert des affections, des émotions, de cibles, de proies en fait en vérité. Tu vois, wow, wow, wow. Alors les liens du sang je ne m'y attendais pas. Vous savez c'est un manga qui était très particulier et qui est encore, et qui est vraiment très bon. Mais là, on est à un level au-dessus dans le rapport en fait qui existe. Et surtout, le rapport est inversé déjà. Et surtout, ça va tenir 11 tomes parce que c'est 11 tomes en cours. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans ? Alors je suis très très curieux. J'ai peur, 11 tomes, peut-être que c'est un peu trop long. Mais bonne petite première lecture, assez flippante quand même. Waouh, on enchaîne avec Izashi Sakaguchi et le tome 2 de Haikyuu. Alors j'ai parlé de Fleur de Pierre beaucoup, j'ai déjà parlé du tome 1 de Haikyuu. Je ne vais pas m'attarder encore et encore sur l'édition chez Revival. Grand format, cartonné, souple, papier bien blanc, épais. Ça sent l'odeur un peu à l'ancienne du papier comme tout neuf qu'on aimait lire. De belles pages. Vraiment, vraiment une édition qui rend service à une oeuvre extrêmement agréable à lire. J'aime beaucoup cet auteur, vous le savez. Fleur de Pierre, tome 3, arrive très très bientôt. Je ne sais même pas si c'est même pas cette semaine ou la semaine prochaine. Bon, quelque chose comme ça. Hop, vite fait, là, je vous le montre. Vous avez les tomes à paraître. Et vous voyez en fait l'évolution du personnage. Et qui dit évolution dit vieillissement. On n'est pas loin de la régression à la fin d'ailleurs. Et donc ce tome 2 va nous placer notre héros, notre jeune moine. Ben, vraiment avec une maturité supplémentaire. C'est un jeune adulte. Alors, il est confronté à tous les plaisirs sans y toucher. Il est observateur. Mais il est confronté évidemment et tenté, pourquoi pas, à tous les petits trucs de tous les jours. Que ce soit de la nourriture, les plaisirs de la chair, les distractions. Bref, il y a tout ça qui est autour de lui, qui tourne autour de lui, qui vit autour de lui. Et lui, il passe, il observe et puis vous découvrez toutes les réflexions qui vont se faire au fur et à mesure. Ce personnage, il est en quête de l'acceptation, de l'acceptation de lui-même, pour lui-même. D'accepter ses erreurs ou en tout cas sa destinée. D'essayer de comprendre un petit peu qui il est. D'essayer de comprendre pourquoi il est sur ce chemin. D'essayer de comprendre où va ce chemin, d'où il vient. Enfin, il y a énormément de choses comme ça qui vont lui permettre d'atteindre différents paliers de zen. Différents paliers dans la maîtrise de sa pratique. Et ça évolue, ça évolue. Il est bien sûr un petit peu différent de ses compères. Parce que lui-même, on le sent plus sage que les autres. On sent qu'il atteint un niveau de maturité et de réflexion qui est en avance par rapport à ses compères. Qui même sont plus vieux que lui. Ce qui entraîne également parfois un petit peu de jalousie, un petit peu d'incompréhension. Les dessins sont sublimes. Il y a certaines mises en page absolument géniales. Le manga alterne dans son rythme entre des passages beaucoup plus vifs, beaucoup plus lents. Également dans le dessin avec plus de texte ou moins de texte. Et également dans la mise en page avec des dessins qui vont être plus petits, plus rythmés. Avec des dialogues comme ça qui vont faire tac tac. Ou alors parfois des cases qui vont s'agrandir. Voire des pleines pages. Oula, le paysage, on ralentit. On sent vraiment qu'on a levé le pied. C'est délicieux. C'est délicieux. Le héros part un peu dans ses délires, dans ses propres réflexions. Donc on voit des discussions avec ses propres démons qui sont représentés par des formes d'animaux. Pourquoi pas des araignées qu'ils voient dans la nature. Puis d'un seul coup ça part dans des pensées comme ça. Il y a une grosse grosse évolution par rapport au premier tome où il était enfant. Et parfois un peu insaisissable. Parfois un petit peu difficile à appréhender. Si vous vous rappelez les premières pages du tome 1, vous voyez bien qu'il a complètement basculé dans la perversion. Ou en tout cas qu'il a décidé d'avoir sa pratique en tant que moine. Mais également de savourer les plaisirs. Et qu'il a fait un lien entre les deux en se disant je vois pourquoi je ne pourrais pas être ça. Et pas profiter de ça. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure il va y avoir comme ça ce passage. Un l'un à l'autre. Là ce n'est pas du tout le cas. Je pense que dans le tome 3 il y aura le basculement qui va se faire. Certains événements marquants. Donc j'ai hâte. Je vous recommande Aikyuu. Je vous recommande Fleur de Pierre. C'est une excellente lecture pour une excellente édition. Et on continue avec du Kamimura 13 Nuits de Vengeance. Et ce n'est pas un one shot. C'est un tome sur deux. Ah là 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 là. Je suis un petit peu surpris. Un petit peu déçu. Non. Pas déçu. Parce que c'est une excellente lecture. Et que finalement j'en redemande. A la fin du tome 1 je me suis régalé. D'autant plus que je découvre cet auteur Kazuo Kamimura. Ah oui. Oui je découvre. Donc mieux vaut tard que jamais. Avec là aussi un trait vraiment vintage. Petite double page. On dirait que je vous mettrai quelques illustrations tout à l'heure. Mais vous sentez ce grain. Vous sentez ce trait à l'ancienne noir. Marqué. Pesant. Des visages relativement simples. Des décors également simples. Mais très bien fait. Qui marquent bien les sentiments. Les expressions des personnages. Dans 13 Nuit de Vengeance. On a quelques petites histoires horrifiques. Qui ne sont pas désagréables à lire. Que je n'ai pas forcément toujours compris. Est-ce qu'elles font référence à des histoires. Des contes japonais. Sûrement. Bon. Du coup. Moi je les ai acceptées comme je les lisais. Sans vraiment faire de lien. Parce que je n'en avais pas les moyens. Toujours est-il que je les ai trouvées plutôt agréables. Plutôt sympathiques. J'ai trouvé ça également très noir. Très dark. Pour une auteur. Surtout que ça a quand même quelques dizaines d'années. Ce titre plusieurs dizaines d'années même. Et je ne m'attendais pas à ce genre de propos. Et à cette façon de faire. Je ne m'y attendais pas. C'est assez cru. C'est voire même très cru. C'est très représentatif des valeurs d'une époque qui est passée. Très représentatif également d'une certaine ambiance. D'une certaine façon de faire les mangas à cette époque-là. Avec un découpage très simple. Très lisible. Moi je me suis véritablement régalé à la lecture et découverte de cette auteur. Qui n'hésite pas en fait. Voilà. Qui n'hésite pas. Il y a une espèce de franc-parler dans la façon qu'elle a de raconter et de compter son histoire. 13 000 vengeance bien sûr. En plus il va se passer des événements systématiquement. Qui vont amener de la vengeance. Ou en tout cas de la rancœur. Avec forcément des confrontations sociales et directement physiques également. Entre les différents personnages protagonistes des histoires. Les histoires c'est une sorte de recueil tout simplement. Mais certaines histoires peuvent être chapitrées en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chapitres. Et donc vous suivez ça comme une bonne histoire. Et vous passez à la suivante. Puisque le titre est relativement épais. Oui. C'était top. C'était top. En ce moment j'aime beaucoup lire ce genre de manga un peu à l'ancienne. Et 13 000 vengeance ça fait partie de mes top lectures de l'année. Vivement la découverte, la conclusion avec le tome 2. Même si ce ne sera pas vraiment une conclusion je suppose. Mais bon on en redemande. Et je pense que je vais vite 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 lire le club des divorcés. Et on va enchaîner avec le dieu du manga. Le meilleur pour la fin peut-être. Alors peut-être pas. Peut-être pas tout simplement. Parce que la nouvelle Lido Trésor n'est pas non plus le meilleur titre d'Osamu Tezuka. Là il va falloir remonter, 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 remonter le temps. Puisque je me demande même si ce n'est pas son premier manga. Extrêmement inspiré de Disney. Dans la forme. Ça se présente comme du gag manga de 4 cases verticales. Vous pourriez le déplier comme ça. Vous auriez un webtoon en fait. A scroller. C'est exactement comme ça. Les personnages sont très arrondis. Ça fait vraiment énormément penser. Référence à du Walt Disney. Ça c'est clair et net. D'autant plus que l'histoire bien sûr est inspirée de Stevenson. La nouvelle Lille au Trésor. Donc vous avez... Bon. C'est inspiré de loin quand même. Mais vous avez des influences comme ça. que Tezuka ne maîtrise pas complètement, complètement par rapport à lui-même. Par rapport à son propre style. Par rapport à ce qu'il va présenter ensuite dans ses prochaines oeuvres. Heureusement. Parce qu'il y a un début à tout. Mais voilà. Vous êtes chez Hisan Manga. Ça c'est la petite pièce de collection. Pour le coup oui. Parce que ce n'est pas la meilleure des lectures manga que j'ai pu faire actuellement. Ni la meilleure lecture des Tezuka. C'est simple, voire simpliste. Honnêtement. Ça se lit très très vite. On sent, on sent une envie cinématographique dans les plans. Qu'on retrouve certaines choses que Tezuka va beaucoup mieux maîtriser par la suite. D'ailleurs en quittant complètement cette verticalité des cases. Et en explosant vraiment sur ses pages, sur ses mises en page, sur sa construction. Mais on sent quand même qu'il y a certaines choses qui sont là. On sent qu'il y a certains ingrédients qu'on retrouve dans beaucoup d'autres. Mais pour l'instant ça reste assez soft. Ça reste plus ou moins bien maîtrisé. Ça se lit. Ça se lit bien. C'était du Tezuka. C'est pour la culture, la curiosité de l'objet. C'est une belle pièce. Je vous l'ai dit, ce n'est pas... C'est de très très loin. Ce n'est pas mon Tezuka préféré. Mais ça reste une pièce à avoir pour les collectionneurs. Là j'ai envie de dire que c'est un manga pour collectionneurs. Mais il est très sympa. Dans une édition cartonnée aussi cool. Avec le petit ruban, le travail de finition chez Issan Manga n'est plus à souligner. Enfin si, on peut toujours. Il y en a encore sur le site. Dans la partie occasion il me semble. Puisque c'est de là qu'il vient. Je sais qu'il n'est plus disponible en neuf. Donc si vous êtes un petit peu collectionneur. Et que vous vous dites, j'aimerais bien l'avoir celui-là. C'est le moment où jamais. Parce que je pense qu'après ce sera définitivement trop tard. Voilà, c'est la fin de ce Manga Vora. Je vous donne rendez-vous dimanche pour, j'espère, le Top Charts abonné. Mois de septembre, mois d'octobre. J'ai beaucoup de retard. Enfin en attendant, lisez plein 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 de mangas. Et moi je vous dis... Manga !